Salut à tous c'est monsieur Matos alors je suis ravi de vous retrouver après cette longue pause estivale sinon sur mon âge on en parle ou je sais que ma dernière vidéo commence à dater mais j'ai été débordé on est à l'attaque de la goulotte trait j'ai eu beaucoup de boulot fait là on est sommet de la roche florio vous avez été très nombreux à venir me solliciter sur facebook pour que je vous aide à choisir votre matériel et j'en suis ravi et on a une vue qui est pas dégueu mais du coup j'ai pas eu le temps de tourner de nouvelles vidéos oh les escrocs donc aujourd'hui je vais aborder un thème que je vous avais promis depuis ma toute première vidéo à savoir les archelles et quoi c'est à dire les vestes imperméables et en particulier les cortex alors pour commencer le cortex c'est quoi et ben c'est une membrane en polytétrafluoroéthylène et en téflon quoi ah ouais comme pour les poils à frire donc une membrane à la fois imperméable et respirante comment et bien il faut s'imaginer qu'une membrane c'est un mur avec des trous à l'intérieur et que ces trous sont plus petits que les gouttes de pluie mais plus gros que la vapeur d'eau c'est à dire votre transpiration ah ouais pas con donc avec cette membrane on peut faire plein de choses on peut faire des vestes des gants des chaussures et ce sont ensuite les marques donc millet salomon arcteryx patagonia qui vous voulez qui vont acheter la membrane à cortex pour fabriquer leurs produits leurs vêtements leurs chaussures donc la plupart du temps ils ne vont pas acheter la membrane directement parce qu'ils n'en feraient pas grand chose par exemple pour fabriquer une chaussure ou un gant une chaussure on dit la marque va acheter ce qu'on appelle un insert imaginez une sorte de gant mappa ou alors une sorte de chaussette en vortex qu'on viendrait glisser à l'intérieur de la chaussure à l'intérieur du gant pour le textile en revanche c'est à dire les vestes les pantalons et certains gants très haut de gamme la marque va acheter ce qu'on appelle un laminé donc un laminé c'est quoi vous avez vu à chaque fois il dit c'est quoi et il répond lui même à la question c'est ridicule et bien c'est une sorte de tissu à l'intérieur duquel on a mis la membrane en vortex des laminés il y en a plein on va trouver des deux couches des deux couches et demi des trois couches et si on écoute le marketing de vortex et ben on n'y voit pas plus clair donc dans cette vidéo on va tout passer en revue pour vous compreniez vraiment ce que c'est que ces différentes constructions et les différents laminés qu'on va trouver dans chacune des constructions bienvenue dans la jungle des étiquettes vortex c'est parti pour commencer on va parler du deux couches alors le deux couches c'est vraiment la base ce qui existe depuis toujours dans un deux couches on va avoir la membrane et par dessus un nylon extérieur qui va être ce que vous allez voir à l'extérieur de votre veste et à l'intérieur pour ne pas être en contact direct avec la membrane qui est assez fragile et pas du tout confortable et bien le plus souvent on va mettre un filet et ça peut être aussi une doublure en polaire pour des vestes plus hivernales par exemple en fait la membrane c'est ce truc blanc voilà c'est ça qui coûte si cher du coup vu qu'il ya un filet ou en tout cas une doublure intérieure flottante et bien cette construction elle va être plus volumineuse que les autres pourquoi pourquoi tu vas voir là aussi il va répondre mieux à la question parce que cette construction flottante va prendre du volume et très souvent aussi du poids et c'est pour ça que contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser la construction deux couches va être souvent la plus lourde et la plus volumineuse alors ces dernières années des marques ont tenté de faire des deux couches sans doublure carrément genre c'est des fous les types mais là on est vraiment sur des usages très restrictifs il faut bien avoir conscience que la construction va du coup est très 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 fragile globalement le deux couches avec cette fameuse doublure en filet on va le retrouver sur des produits moins techniques par exemple des vestes mixtes entre ville et randonnée parce que le tombé du tissu va faire moins sport en fait le seul réel avantage technique de cette construction ça va être la souplesse donc l'un des rares domaines où ça va peut-être être pertinent ça va être par exemple pour un pantalon hivernal qu'on va porter en permanence et où la souplesse va être un avantage et le volume finalement peu contraignant c'est aussi cette construction vous allez retrouver sur des vestes qu'on appelle trois en un putain il m'a déjà perdu les trois en un c'est des vestes imperméables à l'intérieur desquels vous avez une polaire ou une micro doudoune qui va se zipper alors faut bien avoir conscience que ces vestes là elles n'ont techniquement pas le moindre intérêt ça c'est le moment où il se fait les potes la polaire elle va souvent être trop chaude pour marcher et pas assez pour du statique c'est des vestes qui n'ont un intérêt que dans un usage citadin mais en rando personne va s'amuser à zipper ou voir le trois couches donc dans un trois couches on a de nouveau notre membrane notre tissu extérieur mais plutôt qu'un filet souple à l'intérieur eh bien on va venir plaquer un tissu à l'intérieur et à la différence d'un filet qui va pouvoir frotter contre la membrane et l'user le tissu lui va être solidaire de la membrane et donc donner une construction beaucoup plus robuste moi je trouve qu'il a un petit côté frais déjà mis quand même ça c'est un point dont il faut bien avoir conscience une membrane elle s'use avant tout par l'intérieur c'est ce qu'on appelle une usure mécanique du tissu oui alors là c'est carrément frais déjà mis par opposition à une résistance à l'abrasion qui serait dû par exemple à un frottement contre du rocher du coup le trois couches ça va être souvent la construction la plus robuste et du coup aussi la plus polyvalente parce qu'elle va avoir très peu de restrictions dans son utilisation donc le trois couches de base on le trouve parfois sous l'appellation performance Gore-Tex le rebaptise régulièrement globalement si vous avez juste marqué Gore-Tex trois couches c'est celui là que vous allez rencontrer des Gore-Tex trois couches vous en avez plein d'autres l'un des plus connus c'est le Gore-Tex pro donc le Gore-Tex pro c'est quoi il a eu la refaire c'est quoi bien c'est juste que cette doublure interne va avoir un maillage très fin qu'on va appeler microgrid baker il en sait les choses quand même et ce tissage très fin et ben du coup il va être très 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 robuste ça c'est ce qui va se faire de plus costaud au niveau des doublures intérieures du coup le Gore-Tex pro il va être particulièrement bien pour des alpinistes ou pour des randonneurs qui utilisent régulièrement leurs vestes et particulièrement avec des gros sacs vous allez avoir aussi un autre trois couches qui s'est pas mal développé ces dernières années qu'on appelle le sénit c'est sénit sénit bon je sais pas comment on dit alors celui là il va être moins costaud qu'un prochain alors s'il dit pas que le prochain et le Gore-Tex pro c'est la même chose les gens ils vont rien comprendre par contre il va avoir l'avantage d'être plus agréable au toucher et plus respirant donc ça va être chouette pour par exemple de la randonnée un autre Gore-Tex trois couches que vous allez pouvoir trouver c'est ce qu'on appelle le Gore-Tex softshell donc ça c'est la plus grosse connerie marketing qui ait jamais inventé Gore-Tex ah bah s'ils voient ça chez Gore-Tex je suis sûr qu'ils vont kiffer c'est bien imperméable parce que ça a bien la membrane Gore-Tex donc ce n'est pas un softshell mais bien un hardshell c'est juste qu'il va y avoir un toucher plus doux et avec un intérieur brossé comme une polaire très très fine oh là il me fait rêver du coup celui là il va être assez chaud ça va être le moins respirant de tous les Gore-Tex qu'on va pouvoir trouver il va être parfaitement déconseillé pour de la randonnée on va surtout l'utiliser en ski alpin et même en ski de rando il va manquer de respirabilité donc on a vu le deux couches le trois couches et maintenant quatre couches le 2,5 couches oui je le savais le 2,5 couches ou deux couches et demi c'est ce que chez Gore-Tex on appelle le pack light là on a toujours nos deux premières couches de base et la couche interne on l'a remplacé par une projection de carbone donc vous voyez c'est cette surface noire et ça donne quelque chose de très léger très respirant mais par contre forcément plus fragile parce que ce n'est pas un vrai tissage du coup ça va pas être une construction adaptée pour porter des charges lourdes ou être utilisée régulièrement et je vois souvent des gens acheter du pack light parce qu'ils se disent tiens c'est moins cher c'est plus léger plus compact sans penser aux limites du produit et la limite du produit c'est quoi c'est quoi insupportable et bien c'est que c'est un produit qui a vraiment été pensé pour un usage fond de sac alors je rappelle ce que c'est vraiment qu'un usage fond de sac j'aime pas quand il prend son ton professoral comme ça ça sous-entend que vous avez une autre veste pour vous protéger du vent donc un sole shell plutôt protecteur par exemple un wind stopper et que du coup votre hard shell votre veste de protection vous ne la sortez vraiment qu'en cas d'intempéries de pluie donc et donc vous allez assortir beaucoup moins régulièrement donc vous pouvez vous permettre à ce moment là d'avoir quelque chose de plus fragile de plus léger de plus compact la vidéo sur les soft shell celle là aussi je vous l'ai promis depuis très longtemps promis ça arrivera un jour le gag où je chante du dalida on va pas le refaire à chaque fois il y a un autre cortex dont j'ai pas encore parlé et que vous avez peut-être déjà croisé c'est le vortex active oh mais il en a combien des vestes donc le cortex active c'est un trois couches mais la troisième couche la couche interne elle est fondue dans la membrane ça va donner quelque chose de très léger de très compact un peu comme le serait un pack light et d'encore plus respirant donc on va pouvoir l'utiliser comme un pack light en fond de sac mais aussi pour des sports très dynamiques comme le vélo le ski de randonnée ou le trail l'usure va être un peu différente sur un pack light vous allez d'abord user le carbone avant de voir apparaître la membrane blanche puis de bouffer la membrane et de voir le nylon extérieur à ce moment là vous avez perdu totalement votre imperméabilité sur un actif vous allez bouffer en même temps le tissu intérieur et la membrane mais ça va intervenir un peu plus tard donc globalement ces deux constructions sont pas faites pour porter des sacs lourds l'actif il existe aussi dans une autre déclinaison qu'on appelle shake dry donc là dedans on a viré complètement la surface extérieure le nylon extérieur donc la membrane se retrouve à vif à l'air donc c'est une construction qui va être extrêmement légère et extrêmement respirante pourquoi pourquoi parce que quand la pluie va buter sur la membrane elle va être repoussée directement plutôt que d'imbiber d'abord un nylon avant de buter sur la membrane or quand la pluie imbibe le nylon elle bouche les pores et empêche de respirer donc là l'eau va ruisseler directement et on va gagner énormément en respirabilité par contre c'est évident que c'est un laminé qui va être très très fragile et qui va être réservé à des activités où on ne porte pas de sac à dos ouais jardinage la poterie tout ça quoi alors je vais mettre un petit bémol par rapport à tout ce que je dis depuis tout à l'heure sur la robustesse des matériaux oh le faux raccord coiffure ça pique moi je viens de l'univers de la haute montagne je fais surtout de l'alpinisme et donc je vais considérer que le vent va être un élément qu'on va subir souvent contre lequel il va falloir se protéger régulièrement soit avec un softshell très protecteur soit en ayant fait le choix d'un hardshell ou d'un Gore-Tex plus robuste mais si vous êtes voyageurs plutôt que gros randonneurs oui enfin quand il dit gros randonneurs c'est une façon de parler il veut dire des gens qui randonnent beaucoup ou si vous randonnez dans des environnements plus clément ou si vous randonnez même avec des sacs moins lourds et bien vous allez peut-être pouvoir vous permettre de choisir un hardshell ou un Gore-Tex moins robuste plus léger par exemple en pack light dans l'univers de la marche ultra légère dans laquelle moi je ne me revendique pas duquel je ne me revendique pas dans lequel je me reconnais pas mais enfin faut faire un choix sinon c'est pas français et bien les gens vont souvent considérer le softshell comme un élément de confort pas forcément indispensable donc très souvent ils ne vont pas en avoir et à côté de ça ils vont faire le choix d'un hardshell très léger en pack light ou en active mais il va falloir considérer que d'une part ils vont souvent avoir des sacs très légers donc qui vont moins user leurs vestes que certains vont pratiquer dans des environnements de moins haute altitude et puis que ça peut être un choix d'avoir une veste plus légère plus fragile moins cher et de la changer plus régulièrement après vis-à-vis de ça chacun fait comme il veut c'est à chacun de connaître les limites du produit qu'il a acheté donc tout ça c'est les différentes constructions qui vont conditionner la résistance mécanique du tissu là vous avez vu il a retrouvé ses cheveux là mais au sein de chacune de ces constructions on peut trouver des tissus extrêmement différents pourquoi pourquoi bien parce que gore texte va déjà développer des laminés plus ou moins élaboré qu'elle va vendre plus ou moins cher et forcément ça va influer sur le prix final pour le client et c'est ce qui fait que millet ne va pas forcément acheter le même laminé trois couches que arcteryx par exemple mais même au sein d'une même collection vous pouvez avoir une marque qui va décider d'avoir des vestes avec des tissus des tissus disons que l'addiction aujourd'hui plus ou moins épais plus ou moins lourd plus ou moins robuste on va prendre un exemple très concret avec la fameuse alpha de chez arcteryx donc l'alpha elle existe dans de nombreuses versions que ce soit en pack light ou en cortex pro et si on prend l'alpha fl l'alpha ar et l'alpha sv ces trois vestes sont bien construites en cortex pro mais vont avoir des tissus très différents sur la version fl on va trouver du 20 deniers sur la version ar du 40 deniers pour le corps et 80 pour les épaules alors que ma alpha sv est en 100 deniers évidemment plus on augmente les deniers et l'épaisseur plus on va augmenter la robustesse du tissu plus on va l'alourdir aussi c'est normal et ça va jouer aussi sur la respirabilité qui sera forcément moindre avec un tissu plus épais et une rapidité de séchage qui sera aussi moins bonne globalement sur un trois couches on trouve énormément de 40 deniers c'est une épaisseur qui va permettre de faire de la rando classique plus rare mais on peut trouver du 20 deniers comme sur la alpha fl mais c'est quand même une épaisseur très fine pour un cortex pro et pour des vestes d'alpinisme très robuste et bien on va pouvoir monter à 70 80 voire 100 deniers pour ce qui concerne la alpha sv toutes ces constructions tous ces laminés utilisent la même membrane et c'est bien la membrane qui est imperméable pas le nylon ou le tissu extérieur du coup vu que c'est la même membrane c'est aussi la même imperméabilité c'est ce qui fait que tous les cortex du marché ont la même imperméabilité à savoir 28 mille schmerbert schmer quoi c'est à dire 28 mille millimètres de colonne d'eau donc plus imperméable que ça c'est le ciré breton par contre certains vont me dire ouais moi je suis toujours trempé quelle merde alors il ya énormément de choses à prendre en compte sur l'imperméabilité d'une veste si l'imperméabilité de la membrane est la même quand elle est neuve toutes ces vestes on l'a dit ne vont pas s'user de la même façon et donc l'imperméabilité dans le temps de votre veste elle ne sera pas la même l'autre chose qu'il faut bien avoir à l'esprit c'est que les caractéristiques dont je vous ai parlé imperméabilité respirabilité solidité sont celles du tissu pas de la veste du produit que vous allez utiliser je prends un exemple très concret on sent qu'il aime bien prendre des exemples très concrets si la membrane elle résiste à 28 mille millimètres couture étanche elle ne pourront jamais dépasser les 5000 millimètres de colonne d'eau il faut aussi considérer que la finition entre une marque et une autre ne va pas être la même et que ça ça peut jouer sur l'imperméabilité dans le temps ou l'imperméabilité des coutures cette différence de finition elle peut avoir une incidence sur l'imperméabilité mais aussi sur la respirabilité c'est pour ça que Gore-Tex reste assez flou sur les niveaux de respirabilité de ses différents laminés déjà on l'a vu au sein d'une même construction entre deux laminés vous n'aurez pas le même niveau de respirabilité l'autre chose on l'a vu aussi c'est que au sein d'une même construction par exemple un Gore-Tex pro et bien 40 deniers va être plus respirant qu'un 80 et enfin et là on en revient à cette histoire de finition et bien selon comment la veste va être assemblée ça peut jouer aussi sur la respirabilité l'exemple le plus concret ce sont les bandes d'étanchéité exemple très concret encore par exemple là on a une veste milliers avec des bandes d'étanchéité classique de 13 mm on a aussi certaines bandes de 18 mm alors que là chez Arterix et bien on a des bandes d'étanchéité de 8 mm or des bandes d'étanchéité plus fine c'est moins de matière donc plus de légèreté mais c'est aussi moins de colle et donc plus de respirabilité l'autre chose vis-à-vis de la respirabilité c'est que il y a l'indice écrit sur le papier et puis il y a comment le tissu va se comporter vis-à-vis de cette respirabilité exemple très concret et il est comment l'exemple si un pack light est théoriquement plus respirant qu'un Gore-Tex trois couches et bien quand on transpire dans un pack light la vapeur d'eau va rester plaqué contre le carbone la surface interne donc si vous ouvrez votre veste vous allez voir directement des gouttes à l'intérieur alors que dans un trois couches et bien votre sœur votre vapeur d'eau va buter sur la membrane mais avant ça elle aura passé la couche interne et donc du coup vous n'allez avoir qu'un tissu un peu humide donc finalement l'humidité sera mieux géré avec un trois couches par contre l'avantage du pack light c'est qu'il ne se sera pas imbibé et que donc du coup il va sécher très rapidement même vous mettez un coup de chiffon à l'intérieur et votre veste est sèche enfin sèche faut le dire vite donc là on a passé en revue à peu près tout ce qu'on peut trouver chez Gore-Tex mais ces histoires de construction deux couches deux couches et demi trois couches mais en fait vous les retrouvez chez toutes les membranes concurrentes de Gore-Tex dans les autres membranes on peut citer le pertex shield l'event avec qui rab a beaucoup travaillé avant de repasser avec Gore-Tex pour des raisons purement commerciales c'est que Gore-Tex inspire la confiance vis-à-vis des clients et que donc il est toujours beaucoup plus compliqué pour une marque de travailler avec une autre membrane alors qu'entre parenthèses l'event a d'excellents résultats notamment en respirabilité respire respire autre membrane alternative qu'on peut trouver un peu c'est le neo shell qui a créé polar tech alors toutes ces membranes elles ont un point commun c'est que plutôt que de s'attaquer à l'aspect imperméable sur lequel Gore-Tex est difficilement attaquable et bien elles vont s'attaquer plutôt à l'aspect respirabilité qui est plutôt le point de faiblesse de Gore-Tex vous avez aussi ce qu'on appelle des membranes constructeurs c'est à dire une membrane qui va être fabriquée par la marque ah ouais comme les yaourts de carrefour quoi donc qui va lui coûter plus cher à la base en recherche et développement mais qui ensuite en fabrication va lui coûter beaucoup moins cher parce qu'elle n'aura pas systématiquement à racheter la membrane à Gore-Tex donc ça ça existe depuis très longtemps l'une des plus connues c'est la fameuse H2NO de chez Patagonia fabriquée en bouteilles recyclées le problème c'est que techniquement la plupart de ces membranes sont clairement en dessous du Gore-Tex dernièrement The North Face a sorti sa nouvelle technologie Future Light les chiffres sont vraiment démons sur le papier c'est même plus respirant que l'Event ce qui est vraiment en soi un petit exploit on attend les retours du terrain pour voir si c'est réellement une avancée si c'est aussi naze que les précédentes membranes que North Face avait essayé de fabriquer si vous voulez faire copain copain avec North Face c'est raté ou si la marque réussit son pari de basculer l'intégralité de sa gamme Art Shell en Future Light alors je vais pas faire le détail de toutes les membranes constructeurs ah il nous a refait le coup du coiffeur magique parce que quasiment chaque marque aujourd'hui à la sienne que ce soit le Dry Edge chez Millet le BD Dry chez Black Diamond le Defender chez Eider le Proof chez Agloff le Dry Tech chez Mammoth l'Ultra Shell chez Simalt le Precipe chez Marmote le Dry One chez Neuronin l'Advance Skin chez Salomon le Dry-Lash chez Wintain Equipment globalement toutes ces membranes tiennent à peu près la route il faut savoir que une membrane pour une veste elle est considérée comme imperméable à partir de 10 millimètres on l'a dit la membrane Gore-Tex elle est à 28 milles la plupart des membranes constructeurs se situe entre 10 milles et 20 milles par contre il faut avoir à l'esprit deux choses la première c'est qu'elles n'ont pas subi les mêmes tests qu'une veste en Gore-Tex il faut savoir qu'une veste en Gore-Tex avant d'être mise sur le marché elle passe un test dans une douche avec selon l'utilisation pour laquelle la veste a été pensée une douche horizontale je crois qu'il voulait dire verticale ou pour des vestes d'alpinisme plusieurs douches horizontales ben oui voilà sinon ça n'a pas de sens pendant que la veste tourne sur elle-même et puis surtout l'entreprise Gore c'est son coeur de métier de fabriquer des matériaux depuis plus de 40 ans alors que les marques elles ne peuvent pas se concentrer là dessus et font beaucoup de recherches et développement dans tous les sens donc il est évident qu'une marque spécialisée pour fabriquer des matériaux va être plus performante donc le plus souvent la différence elle se fait soit au niveau de la perméabilité soit au niveau de la respirabilité ça dépend des membranes soit encore des fois au niveau de la durée de vie parce que par exemple un Gore-Tex pro n'a pas de réel équivalent sur le marché soit dans les membranes constructeurs soit dans les membranes concurrentes de Gore-Tex voilà c'était un peu long mais c'était un gros sujet donc il y avait beaucoup de choses à dire je reviendrai sans doute dans une prochaine vidéo sur les membranes alternatives sur aussi les vestes parce que vous vous prenez compte qu'on avait plus parlé de la membrane à proprement parler et pas des caractéristiques techniques qu'on peut trouver en choisissant son hardshell c'est vrai ça il nous a complètement renflé pour le coup donc je ferai une vidéo dédiée à ce sujet je vous invite comme d'habitude à aller faire un tour dans la description de la vidéo parce que comme d'habitude je vous ai mis tout un tas d'infos complémentaires la prochaine vidéo elle elle est presque prête on va parler du côté écolo du Gore-Tex dont on n'a pas parlé aujourd'hui ou plutôt du côté non écolo parce que c'est une membrane qui n'est pas totalement irréprochable vis-à-vis de l'écologie j'espère en tout cas que vous aurez appris des trucs si c'est le cas mettez un like partagez cette vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux sur les groupes de montagne etc je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre à la fois sur cette chaîne youtube et sur le groupe facebook le bivouac pour ne pas rater toutes les vidéos dont je vous ai parlé celle sur l'écologie celle sur les vestes imperméables celle sur les softshell et toutes les autres à venir il y en aura bientôt une sur les piolets je vous invite à vous abonner à ma chaîne ici si vous voulez voir une autre vidéo c'est par là et comme d'hab je vous dis bon voyage bonne rando et bonne course et si vous avez des questions sur votre matériel si vous avez besoin de conseils personnalisés rejoignez moi sur le groupe facebook le bivouac et dites bonjour monsieur matos